Bonjour à toutes et à tous, chers publics, bienvenue pour cette deuxième journée des JRE. Et donc nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ce matin, pour la conférence introductive, notre collègue Joël Lebaume, qui nous a rejoint à l'Université de la politique française, comme vous l'avez marqué, Antoine Delcroix. Non, Joël Lebaume est professeur en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Descartes, dont il est par ailleurs doyen de la Faculté des sciences humaines et sociales. Il est membre de l'équipe d'accueil éducation, discours, apprentissage, spécialisée en didactique de la technologie. Ses travaux portent principalement sur les perspectives curriculaires des enseignements et l'approche comparée des configurations historiques de l'éducation scientifique et technologique pour la scolarité obligatoire. Il est l'auteur, entre autres, de L'enseignement ménager en France, sciences et techniques au féminin, 1880-1980, aux presses universitaires de Rennes. Et il est par ailleurs président du conseil d'école de l'ESP d'Orléans-Tour, ce qui lui donne une expérience de nos problématiques. Et aujourd'hui, il va nous présenter une conférence dont l'intitulé est « Contenu, discipline scolaire et curriculum, perspectives didactiques et historiques ». Voilà, je vous laisse la parole, Joël Lebaume. Merci encore. Merci beaucoup Jacques. Je voulais tout d'abord vous saluer, M. le Président du Conseil de l'École supérieure de l'éducation d'ici, ainsi que les étudiants et tous les professeurs et enseignants, chers et chers collègues. Alors, je voulais également remercier l'ESP de cette invitation, une invitation complémentaire, puisque je viens de participer avec un certain nombre d'étudiants de l'ESP à des formations sur, ou des enseignements sur la médiation scientifique et culturelle. Et c'est avec un très grand plaisir que j'ai travaillé avec ces étudiants particulièrement exigeants, questionneurs, engagés et joyeux, pour reprendre une de leurs expressions. Alors, c'est un grand plaisir de vous présenter une thématique de recherche qui est sans doute un peu masquée par le vocabulaire un peu spécialisé du titre. Et j'aurai donc trois points particuliers, un certain nombre de données sur cette thématique de recherche, quelques exemples et puis une discussion sur les orientations. Alors, je vais dire une première évidence, l'école est faite pour apprendre. L'école est faite pour apprendre, et donc la préoccupation, ou ma préoccupation du didacticien, porte fondamentalement sur les contenus, quel contenu enseigner, et donc quel contenu apprendre. Et sous le terme contenu, je mets un ensemble très large, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, des attitudes, des dispositions, des valeurs, des compétences, des implications, des engagements, etc. C'est-à-dire, c'est une notion extrêmement large qui se distingue des savoirs uniquement en texte. Si l'école, pour apprendre, m'interroge sur les contenus, elle m'interroge plus précisément sur l'agencement de ces contenus, c'est-à-dire comment sont-ils agencés au cours de la scolarité, pourquoi sont-ils enseignés, quels en sont les enjeux socio-éducatifs, quels en sont les enjeux scolaires, et par conséquent, quels sont les professeurs qui sont les plus à même de répondre à ces missions, et par déduction, quelle formation d'émettre. Alors, si j'ai choisi cette thématique, c'est parce qu'il me semble qu'elle est dans l'actualité récente du système éducatif, puisque la politique éducative, depuis les travaux récents du 1er Conseil supérieur des programmes, a privilégié une orientation curriculaire. L'orientation curriculaire, fondamentalement, signifie que l'on pilote par les outputs, les outcomes, c'est-à-dire par les sorties, les profils de sortie, et les profils de sortie sont, pour l'école obligatoire, définis par le socle, de connaissances, de compétences, et de culture. Et en quelque sorte, j'ai représenté ici un schéma d'analyse fonctionnelle qui est plutôt propre aux technologues. On a à l'entrée des élèves à un état initial, et à la fin, on souhaite avoir des élèves avec un état final, qui, très précisément, ont atteint le socle. Dans ces précisions introductives et préliminaires, je crois qu'il faut que je précise la polysémie du terme curriculum. curriculum, il a un sens restreint qui est lié à l'étymologie de course, de cursus, que l'on retrouve d'ailleurs dans le curriculum vitae, mais qui met l'accent sur la temporalité, donc le déroulement temporel de la scolarité. Au sens élargi, curriculum va dans le détail des contenus et de leur agencement, quels sont les principes de construction, de progressivité, c'est-à-dire comment fait-on pour faire un enseignement progressif, quelles sont les modalités, les instruments et les situations d'évaluation, tous ces aspects qui sont implicites à la construction d'enseignements et de contenus. De Lancer, en 1975, donc il y a très longtemps maintenant, proposait cette définition, qu'un curriculum, c'est un ensemble d'actions planifiées qui recouvrent, en fait, à la fois les objectifs de l'enseignement, ou les finalités, les contenus, mais également les méthodes, dont l'évaluation, les matériels, les ressources, la formation des maîtres, l'équipement, et je serais tenté d'ajouter l'organisation administrative et pédagogique, en particulier par les chefs d'établissement, les corps d'inspection, qui contribuent à la mise en œuvre. L'OCDE a une définition assez proche, puisque le curriculum est défini comme l'ensemble des dispositifs. Je tiens à remarquer qu'on ne précise pas discipline, on ne précise pas enseignement, ce sont des dispositifs, puisque très précisément, ça peut être plein de choses. L'ensemble des dispositifs, qui dans le système scolaire, doit assurer la formation des élèves, donc vous voyez bien que l'on a toujours le même schéma de sortie et d'un ensemble de dispositifs, une sorte de machinerie qui permet l'accès à ce profil de sortie. Je précise néanmoins qu'il y a une exception anglo-américaine, qui est celle qui est en train de se généraliser autour de la mondialisation de l'ensemble de l'école, et une exception franco-européenne qui tend à superposer le programme d'études à curriculum. Donc, il y a quelques difficultés conceptuelles à travailler, puisque la littérature est pratique massivement anglo-saxonne, sur les curriculum. Je tiens donc à préciser également que Jeunard le signale d'une façon très nette, qu'il y a une inclusion hiérarchique, c'est-à-dire que les disciplines scolaires ou les enseignements, voire les matières d'enseignement, ne sont là qu'au service du curriculum, et donc il y a une volonté délibérée de dédisciplinariser, en quelque sorte, l'ensemble. Voilà donc mes perspectives de recherche, mes orientations scientifiques, ce que je mets sous l'expression qui pourrait paraître pédante, perspective curriculaire, c'est-à-dire que j'investigue des enseignements, j'essaie de comprendre leur existence, leurs fondements, leurs figures d'ensemble. Est-ce que ce sont des activités ponctuelles ? Est-ce que ce sont des choses qui se délitent ou qui se construisent et qui se développent au fil du temps ? Quels sont les contenus ? Comment rend-on les contenus élémentaires ? Comment les rend-on progressifs ? Comment assure-t-on les connexités, c'est-à-dire les relations entre, par exemple, la maîtrise de la langue et l'éducation scientifique ? Et je l'ai précisé, leur organisation administrative et pédagogique. Comme Jacques vous l'a dit, je suis plutôt spécialisé dans le secteur scientifique et technologique et j'ai publié un certain nombre d'ouvrages sur le travail manuel, l'enseignement des sciences à l'école, l'éducation technologique et le dernier sur l'enseignement ménager parce que ce sont des enseignements qui ne sont pas installés depuis des siècles et ça permet de voir comment ils se sont constitués, comment ils ont évolué, contrairement à des enseignements bien figés comme la maîtrise de la langue ou les mathématiques qui ont une histoire telle que les modifications et les évolutions sont plus difficilement perceptibles. Alors ces perspectives curriculaires sont en fait une orientation qui est un peu au front de la recherche de ce que l'on qualifie la didactique du curriculum avec un certain nombre de concepts assez simples. Les missions, c'est à quoi ça sert qu'il y ait des sciences ? Pourquoi y a-t-il de l'enseignement ménager au Japon aujourd'hui et il n'y en a plus ? Enfin, ce n'est pas de l'enseignement ménager, c'est HOMS et Economics. Pourquoi y en a-t-il pas en France pourquoi y en a-t-il pas en Polynésie ? Quelles sont les missions qui sont assignées à ces enseignements avec les travaux de Roger-François Gauthier, Jean-Louis Martinand, Dominique Rollin notamment ? La question ou la thématique ou la problématique de la disciplinarisation, c'est quoi une discipline scolaire ? Je vous poserai la question peut-être tout à l'heure. et en particulier avec les travaux de Goudson, de Christian Hamon, qui est un de mes doctorants et de moi-même, et la notion de configuration, livreuteur, configuration, donnant bien l'idée de la figure d'ensemble, c'est-à-dire quelle forme ça peut prendre. Et en quelque sorte, cette didactique ou cette orientation de recherche de didactique du curriculum se complète ou se positionne par rapport à la sociologie du curriculum qui a été plutôt développée dans les pays anglo-saxons, avec des thématiques extrêmement importantes sur la répartition des contenus. Vous savez bien qu'en CAP, par exemple, les contenus ne sont pas les mêmes qu'en BEP ni en BTS. Donc quel est le mode de sélection dans la politique éducative, dans la mise en œuvre et dans les apprentissages de cette répartition sociale des contenus ? Et je fais référence plus particulièrement à Bernstein, qui avait été cité hier dans les ateliers. Toute la thématique également des logiques d'acteurs autour de Goodson et les fondements politiques d'Allister Ross, qui est un Anglais qui a travaillé, mais je reviendrai tout à l'heure, sur l'histoire du système éducatif anglais. Pourquoi j'ai choisi cette thématique ou cette présentation aujourd'hui ? C'est parce que c'est une question d'actualité. C'est une question d'actualité et je pense qu'il est important de resituer historiquement les grandes évolutions du système de l'école, puis du système éducatif. Il me semble que nous sommes dans la troisième grande mutation. La première mutation, ça a été l'école de Jules Ferry, avec l'école du peuple, dont la fonction, au-delà de la constitution d'une nation, c'était la réforme des gestes, réforme des gestes, également réforme de la langue, puisque l'enjeu était surtout d'apprendre le français. La deuxième grande mutation, c'est l'école de masse des années 1960, c'est-à-dire la scolarité prolongée, à partir de la loi de 1959, de 1959, et une mise en œuvre réelle vers 1971, ce qui a donné d'ailleurs le collège unique. Et aujourd'hui, le lifelong learning, donc l'école du 21e siècle, où on n'a plus de massification de l'école, mais on a une massification de l'enseignement supérieur. Donc, trois temps très particuliers qui correspondent à des prolongements de scolarité et donc des rénovations très profondes du système éducatif, des contenus, des enjeux. Et vous savez bien qu'aujourd'hui, on parle davantage de l'approche par compétence que de la restitution de connaissances. Alors, à titre illustratif, j'avais mis des activités prototypiques de la réforme des gestes, où les filles et les garçons avaient des activités différentes, mais centraient en fait sur le travail, l'alphabet de la main, comme on le disait, la modernité marquée par le début de l'ingénierie et donc la construction, la pensée technique et la rationalité technique. Et puis, j'ai reproduit ce petit robot qui est proposé pour le collège, qui ressemble d'ailleurs à la tortue planchée des années 1980, mais qui est là pour représenter l'intelligence artificielle, la société de l'information, etc. En termes d'histoire ou de repères, je rappelle également qu'à ces grandes dates, il y a eu des formules particulières. Enseigner ce qu'il n'est pas permis d'ignorer, la formule d'Octave Gréhard, qui définit en fait la sortie, l'output du curriculum de l'époque. Roger Gall, qui était un commissaire de la commission Langevin-Vallon, lui proposait qu'à la fin de la scolarité obligatoire, tous les enfants devaient être capables de lire le journal. Ce qui donne un repère extrêmement important puisque aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas sûr que tous les élèves en fin d'école obligatoire sont capables de lire un texte sur l'économie financière, sur un certain nombre de champs qui ne sont pas enseignés. Donc le socle aujourd'hui a la même fonction, c'est-à-dire de déterminer ce qui est attendu en fin de scolarité obligatoire. Mais j'attire votre attention sur un phénomène particulier qui est la période 1960-2000. Vous comprenez bien que quand je mets 1960-2000, ça n'est pas borné avec une telle précision. C'est dans un espace qui correspond à peu près à cette période-là. Il y a eu un processus de disciplinarisation. Un processus de disciplinarisation que l'on peut observer sur l'homogénéisation des qualifications des enseignants puisque tous les professeurs des écoles, tous les professeurs certifiés, tous les PLPE sont alignés sur la même grille indiciaire alors qu'auparavant vous aviez des PEGC, vous aviez des PLP1, PLP2, professeurs certifiés également qui étaient sur d'autres échelles. Donc, il y a eu des logiques d'acteurs et des logiques institutionnelles pour unifier la population ou les forces de l'enseignement avec cette disciplinarisation massive. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une phase de dédisciplinarisation qui est pilotée par l'institution et ici, je vais vous représenter quelque chose qui n'est pas représentable, c'est la structure du curriculum collège aujourd'hui. Alors, c'est un travail qu'a fait une doctorante, donc c'est illisible, mais c'est un très bon travail en formation. Non, c'est pas parce que c'est ma doctorante qui l'a fait que c'est illisible, mais c'est un très bon travail en formation des maîtres de faire représenter le curriculum dans lequel ils exercent. Parce qu'il y a des enseignements disciplinaires, il y a des enseignements disciplinaires, mais il y a plein d'autres dispositifs, les parcours à venir, les parcours artistiques, les parcours, etc. Il y a des EPI dont vous connaissez la contestation habituelle, il y a également des dispositifs très originaux comme des concours, les cordées de l'avenir, les cordées de la réussite, des éducations à, donc vous voyez qu'on a ces mesures-là ou ces dispositifs-là ont la fonction de réduire l'aspect strictement disciplinaire qui marque en fait le système éducatif français d'une façon très importante. Alors, dans cette disciplinarisation, je souligne l'opposition de Bernstein sur le curriculum compartimenté. je prends un peu d'eau. Le curriculum compartimenté où l'on a des disciplines juxtaposées sans interaction aucune. C'est typiquement l'enseignement, c'est les fondements de l'enseignement jésuite d'autrefois qui visait en fait une population très particulière et que l'on retrouve au lycée dans l'enseignement secondaire. Donc, c'est ce modèle particulier qui est au cœur du système éducatif français avec des disciplines qui visent leur autonomie et leur indépendance où sont privilégiés des savoirs en texte et où sont disqualifiés les savoirs d'action où ce qui est visé c'est une culture des intéressés où les disciplines sont en concurrence permanente avec une ambition très sélective on connaît tous la hiérarchie vous voyez pourquoi je m'intéresse à la technologie qui est quand même la discipline qui représente le centre de gravité de l'école. C'était pour vous provoquer hein ? Il ne faut pas toujours prendre ce que je dis on est dans l'enseignement supérieur je dis donc il ne faut jamais prendre ce que je dis au premier degré. sans aspect péjoratif l'horizon de ces disciplines c'est l'enseignement supérieur et avec des stratégies de maintien vous savez bien que si on enlève une heure de mathématiques ou une heure de latin que l'on donnerait à l'enseignement technologique il est évident qu'un certain nombre de manifestations pourraient avoir lieu donc il y a ces stratégies de maintien qui sont au coeur en fait du système éducatif. c'est pour cela qu'il y a toujours eu des mesures d'assouplissement des mesures d'assouplissement pour permettre aux enseignants d'avoir des travaux interdisciplinaires ça a été le travail indépendant dans les années 1970 ce sont les travaux croisés les TPE les itinéraires de découverte tous ces dispositifs qui d'une façon récurrente réapparaissent et sont contestés mis en oeuvre les EPI actuellement ont été lancés ils sont plus ou moins mis en oeuvre donc le système éducatif ou le curriculum dominant ce sont des disciplines qui s'ignorent les unes des autres très souvent et avec des dispositifs d'assouplissement permettant aux enseignants qui ont envie d'innover ou de travailler avec l'autre d'avoir un espace de liberté de l'ordre de 10% comme la désignation le faisait dans les années 1970 et Bernstein souligne ce curriculum compartimenté qui désigne en tant que linguiste puisqu'il travaille en fait sur la sociologie du langage et les codes qui sont implicites aux enseignements donc le code série et le code intégré qui représente un curriculum décompartimenté il y a un américain qui utilise la comparaison entre un cake et un gâteau marbré qui représente bien également la compartimentation ou la décompartimentation sur curriculum je voulais également distinguer alors là je fais référence à Alistair Ross la distinction du pilotage alors Alistair Ross comme je le disais tout à l'heure a travaillé d'une façon très poétique à partir des jardins et en distinguant les jardins baroques les jardins à bêcher les jardins naturels et il a considéré que les évolutions du système éducatif ont varié en fonction de ce type de jardin avec les distinctions très fortes centrées sur les contenus pour le jardin baroque sur les processus pour le jardin naturel et pour les objectifs pour le jardin à bêcher ce que Ross met en valeur ou met en évidence c'est le type de pilotage c'est à dire ce qui guide ce qui dirige le curriculum et en fait je peux m'excuser en fait on a une opposition parce que son système à trois axes peut se représenter dans l'espace à un plan qui s'oppose à deux autres plans c'est l'orientation compartimentée du subject centred ou du learner centred c'est à dire le choix politique de se centrer sur les élèves ou bien sur les contenus et on retrouve bien évidemment les enjeux de l'éducation intégrale l'éducation intégrale qui a été un projet du 18 et du 19e siècle un enjeu ou une ambition politique de reconnaissance à la fois des spécialités ou des spécificités qui font prévaloir l'esprit la main ou le coeur pour les spécialistes de maternelle c'est très précisément ce que Froebel a annoncé dans ses Spielgaben notamment puisque toute la pédagogie de l'école maternelle a été fondée sur la valorisation de ces trois axes c'est à dire la formation de l'esprit la formation de la main et la formation du coeur et vous retrouvez bien évidemment ce que les Québécois appellent aujourd'hui dans leur système éducatif instruire qualifier éduquer et vous retrouvez bien évidemment les savoirs les savoir-faire les savoir-être c'est à dire l'expression des attitudes des connaissances et des performances donc on a ici une représentation qui vise en fait qui permet de penser l'empan des enjeux éducatifs des contenus enseignés s'agit-il en fait de discipline de l'esprit enseigne-t-on pour développer l'esprit enseigne-t-on pour développer la main enseigne-t-on pour développer le coeur les attitudes ou bien vise-t-on la totalité de la formation d'un individu selon cette expression d'éducation intégrale dont le sens même du mot me paraît excessivement important il y a également dans cette représentation tous les enjeux de passer d'un sujet agissant à un sujet sachant c'est à dire que dans une certaine mesure alors c'est ce que l'on retrouve en validation des acquis de l'expérience notamment où les gens agissent et pour avoir leur qualification il faut qu'ils mettent en mot alors pour tous les étudiants et enseignants c'est le fameux praticien réflexif qui apparaît dans ce jeu et qui est dans le processus de secondarisation mis en évidence par Bernstein mais également par Elisabeth Bautier sur la mise en mot de ce que l'on fait c'est à dire que il y a une sorte de priorité ou de valorisation d'une pédagogie inductive où l'on fait on apprend mais on construit par formulation ce que l'on fait c'est la formule de Paul Kley je fais je comprends je représente dans ces préliminaires ou ces présentations j'insiste sur la morphologie et c'est un peu ça mon intérêt c'est la structure et l'agencement des contenus ce qui est désigné par Fort Kemp en termes de forme curriculaire avec deux aspects une dimension systémique une dimension systémique c'est à dire qu'il considère que ce ne sont pas des dispositifs ou des disciplines indépendantes mais elles sont interreliées et une dimension séquentielle dans la temporalité puisqu'il y a un début il y a des préludes il y a des préludes éventuellement il y a un début et il peut y avoir une fin il peut y avoir une fin la question par exemple qui est une question essentielle en termes de perspectives curriculaires c'est quelles sont les ruptures au fil de la scolarité et là on voit bien que le cycle 3 qui s'étend au 6ème fait que l'on diffère la rupture qu'est-ce qu'on arrête qu'est-ce qu'on recommence entre le collège et le lycée qu'est-ce qu'on arrête qu'est-ce qu'on recommence etc c'est cette morphologie donc de la formule curriculaire avec la dimension systémique sur l'axe synchronique et la dimension séquentielle sur l'axe diachronique et j'insiste mais je reprendrai tout à l'heure dans ces préliminaires sur l'intérêt de la question de la fonction des tâches scolaires c'est-à-dire ce que les élèves ont à faire ou ce que vous leur prescrivez de faire sont-elles des tâches constitutives c'est-à-dire répondant aux fins et ou bien contributives qui sont des moyens ou des modalités c'est normal si vous ne comprenez pas bien là c'est simplement parce que je lance un germe que je reprendrai tout à l'heure d'une façon méthodologique donc mes recherches sont des enquêtes je l'ai déjà dit des enquêtes historiques qui sont des histoires un peu particulières puisque ce sont des histoires didactiques et curriculaires et d'une façon moins des histoires institutionnelles et politiques ou des histoires culturelles ou des histoires sociales et les matériaux avec lesquels je travaille ce sont les discours officiels les programmes bien évidemment les discours pédagogiques les manuels scolaires et les traces donc sur la période contemporaine comme je suis les évolutions de la technologie le fait que l'épreuve du diplôme national du brevet de technologie soit obligatoire cette année ou soit est déterminant sur les évolutions ou le positionnement de cette discipline j'aborde maintenant les exemples avec un premier exemple il y en aura trois qui sont contrastés alors le premier exemple est un enseignement que vous ne connaissez sans doute pas puisque c'est l'enseignement anti-alcoolique alors vous ne le connaissez pas professionnellement peut-être que alors c'est un manuel de lecture qui s'appelle histoire d'une bouteille donc vous voyez que livre de lecture sur l'enseignement anti-alcoolique l'enseignement anti-alcoolique a été obligatoire rendu obligatoire en 1897 mais en 1901 il y a déjà une circulaire qui dit mais comment se fait-il que ce n'est pas enseigné et c'est enseigné à l'école primaire et à l'école primaire supérieure et c'est également rendu obligatoire dans l'enseignement secondaire alors comment quels sont les contenus de cet enseignement alors vous les connaissez ce sont des histoires édifiantes des histoires édifiantes alors là c'est une histoire en 12 images donc je n'ai repris que 3 images vous voyez un couple merveilleux l'image parfaite du bonheur et bien évidemment l'homme risque comme on le disait à l'époque d'attraper la phtisie sur le zinc et la débauche commence et la fin est tragique mesdames votre rôle est fixé vous êtes gardienne de la santé c'est le langage qui est c'est le discours qui est promu puisque dans cette phase de l'école publique il faut que les femmes lèvent la tête pour ne plus regarder que le ciel puisque on est dans l'antique l'héricalisme patent et c'est enseigné également par des préceptes l'ouvrage qui fait à peu près 200 pages a un précepte par page qui trop boit ne surveille ni sa langue ni ses intérêts l'intempérance et la nourrice de la médecine marché conclu au cabaret donne toujours des regrets et puis vous connaissez les contenus qui sont enseignés ce sont ce sont les contenus qui sont sur les paquets de cigarettes aujourd'hui c'est à dire une vision très binaire de la santé c'est à dire c'est bien c'est mal organes altérés organes normaux et avec vous avez vu la avant l'alcoolisme donc j'en déduis qu'on perd la cravate dès qu'on notamment mais on perd sa dignité également alors ce qui est important c'est de repérer que c'est un enseignement ce sont des contenus qui sont contestés c'est contesté bien évidemment par les grandes distilleries c'est également contesté par les autorités scientifiques autorités scientifiques qui considèrent que ce qui est enseigné en disant que l'alcool ne réchauffe pas et pas tout à fait juste au niveau scientifique mais c'est surtout contesté par les enseignants la ligue de l'enseignement ou les organisations d'enseignement tiennent plusieurs conférences nationales où disent mais ça n'est pas de notre ressort nous ne sommes pas là pour enseigner les pratiques conformes ou normées que l'on souhaite et progressivement cet enseignement donc disparaît et il est intégré dans un enseignement plus large qui relève de l'hygiène ou qui est étiqueté hygiène où l'on ne va pas moraliser mais on va donner des outils pour détecter les alcools frelatés notamment mais ça va être complètement dépersonnalisé vous voyez que du trièdre de Ross où on avait des savoirs des valeurs et des compétences en quelque sorte là on va se réduire à des savoirs énoncés c'est bien ou c'est pas bien c'est comme ça qu'il faut boire ou consommer tel ou tel boisson donc la question qui est posée c'est la question de la greffe de la greffe pardon ou de l'intégration de ces contenus c'est typiquement une problématique d'aujourd'hui c'est la question typique des éducations à les éducations à la santé sont à peu près intégrées mais toutes les éducations à la sécurité par exemple la SSR l'attestation scolaire de sécurité routière personne ne le fait alors parfois ce sont les CPE parfois ce sont les profs d'histoire-géo donc ce sont des choses qui ne sont pas conformes à la norme implicite d'un curriculum disciplinaire l'autre question qui m'intéresse c'est de savoir comment s'est construit cet enseignement comment cet enseignement est-il construit alors en fait sont déterminés des qualités élémentaires des qualités élémentaires à atteindre et avec les débats entre tempérance abstinence sobriété et renoncement de cela ça permet de définir ces qualités alimentaires correspondent des valeurs et en fait ce qui est en jeu c'est passer d'acteur dans un état initial à des pratiques partagées c'est-à-dire qu'on installe une norme sociale qui est la consommation d'alcool tempéré même chose pour les notions élémentaires dans ces ouvrages puisqu'il y en a une dizaine à peu près d'ouvrages sur l'enseignement alcoolique il y a des notions élémentaires pour que ce soit scolarisé ça ne peut pas être qu'un enseignement sur les attitudes ou sur le regard sur soi donc on enseigne des notions élémentaires de physiologie d'hygiène d'économie politique alors économie politique c'est un bien grand mot en fait on fait comparer ce que boivent les allemands et ce que boivent les français on est dans l'époque revancharde juste avant la guerre de 14 donc il y a des ennemis et l'enjeu est également d'avoir des bons soldats et de l'économie domestique en montrant en faisant révéler la dépense importante dans un foyer d'une consommation excessive et donc on a des acteurs qui visent des pratiques partagées et on va renouveler les pratiques sociales en donnant l'intelligence ce que j'appelle l'intelligence des choses c'est à dire à la raison des pratiques les meilleures des pratiques raisonnées et en fait c'est ce couplage pratiques partagées pratiques raisonnées qui permet de fonder et là ce sont les fondements de cet enseignement anti-alcoolique alors je reviens un peu sur la distinction constitutive contre contributive puisque la question ici c'est celle des fonctions des actions éducatives et les fins sont constitutives et les fins sont contributives les fonctions des contenus c'est également les fins ou des moyens et dans la perspective curriculaire c'est ce qui est attendu c'est bien ce qu'il n'est pas permis d'ignorer et les moyens vont être l'enseignement anti-alcoolique la lecture d'autres modalités qui vont permettre d'autres dispositifs d'atteindre les fins le deuxième exemple c'est le travail manuel à l'école qui est installé en 1880 avec cette allégorie du travail qui vise surtout la reconnaissance et le la reconnaissance des travailleurs manuels par rapport aux travailleurs dits intellectuels c'est le dilemme entre l'atelier et l'école ou le bureau et l'outil alors la question qui est posée ici c'est l'élémentarisation comment fait-on un enseignement élémentaire est-ce qu'on élémentarise les gestes alors on va l'avoir dans les méthodes syllabiques on va élémentariser une pratique technique en faisant des gestes répétés et successifs d'un certain nombre de choses on l'a également avec les papiers pliés où on va en fait donner des notions élémentaires et puis il y a une méthode pardon une méthode globale alors je volontairement j'ai choisi ces termes globales et syllabiques pour renvoyer au grand débat sur la lecture on va faire par exemple des fabrications qui sont adaptées aux enfants et ça va être des petites boîtes en bois en 1882 ou bien des activités de jeux électriques dans les années 1940 50 et un peu plus tard et ce qui est en jeu c'est toujours la même question qu'est-ce qui est attendu alors selon l'inspecteur général Salissis il voulait former une armée industrielle au bras intelligent et donc les contenus ce sont des gestes le soin la rigueur et également l'équité dans l'idée du respect des travailleurs manuels et en fait on va avoir trois enseignements qui vont se compléter qui sont le dessin le travail manuel et la géométrie qui en quelque sorte reprennent les trois axes de Ross puisque le dessin va être plutôt sur la sensibilité le travail manuel sur le geste et la géométrie sur les connaissances donc vous voyez qu'on a un bloc qui vise cette éducation intégrale ce sont donc ces perspectives curriculaires avec ce qu'il n'est pas permis d'ignorer où on va avoir des axes que je représente en axes vertical ça va être des éléments vraiment attendus comme la maîtrise de la langue et il va y avoir différents moyens qui vont contribuer à cette fin le troisième exemple c'est l'enseignement ménager donc qui est un enseignement essentiellement féminin qui a vécu de 1880 à 1980 avec si je dis 1980 comme la fin c'est parce que l'épreuve de baccalauréat d'enseignement ménager a été supprimée en 1983 peut-être que certaines d'entre vous ont passé ou préparé cette épreuve alors ici on est sur un enseignement de valeurs ce sont des valeurs qui sont privilégiées avec une extrême une très très grande valorisation publique notamment vous voyez ce diplôme de capacité de l'enseignement agricole sur l'école ménagère agricole avec cette séparation et cette complémentarité des rôles sociaux on en retrouve toute l'histoire là c'est un autre certificat des années 30 et puis dans une c'est la ménagère de 50 ans c'est ou de moins de 50 ans pardon avec l'image américaine de la grande consommation et dans l'enseignement donc c'est quelque chose qui se fait en laboratoire dans des classes laboratoires et avec une spécificité c'est que l'empan des contenus est extrêmement large puisque ça va du jardinage aux soins des enfants à la pâtisserie la cuisine enfin toutes les tâches qui sont désignées d'une façon prototypique comme dépendantes des femmes alors vous avez des leçons étranges comme vous saurez tout sur le balai comment l'emmancher vous voyez c'est une forme de technologie ménagère et qui vise en fait un savoir agir un savoir agir qui représente en fait à la fois l'ensemble de l'éducation intégrale c'est à dire avec des connaissances c'est à dire la rationalité scientifique qui permet de penser l'exemple que je prends mais ici vous êtes doués donc vous savez ça c'est à dire la question que je pose à mes étudiants c'est quand vous faites des escalopes panées et que vous avez de la farine dans une assiette est-ce que vous lavez la farine à l'eau chaude ou à l'eau froide rodica tiens froide pourquoi tu es une ménagère de mérite voilà effectivement avec de l'eau chaude on a un phénomène de constitution d'un emploi d'amidon donc une transformation physico-chimique et l'enseignement vise à comprendre pourquoi on lave à l'eau froide même chose pourquoi lave-t-on un linge taché de sang à l'eau froide ou à l'eau chaude comme il y a des spécialistes du blanc d'oeuf également dans la salle je ne sais pas si elles sont toutes là oui voilà bon est-ce que on lave à l'eau chaude un torchon qui a pris de alors froide ou chaude à l'eau froide pour qu'il n'y ait pas de coagulation et donc voilà c'est cette idée majeure qui est là donc une espèce de science qui raisonne vous voyez des pratiques raisonnées et non pas de l'apprentissage de routine qui ne serait pas scolarisable alors je vous précise quand même que le modèle est américain mis en place oui non mais vous êtes comme à Paris c'est à dire vous dites j'utilise de lave-vaisselle ou de lave-linge et le problème est réglé l'inspiration de cet enseignement vient des Etats-Unis puisque dès 1840 s'est développé avec des instituts supérieurs mais en France ce sont des contenus qui ne parviendront pas à être mis en place par un refus notamment des hommes alors comment c'est enseigné alors un peu comme tout à fait l'enseignement anti-alcoolique donc des lectures édifiantes qui visent les valeurs donc la petite Jessie qui est la petite maîtresse de maison vous imaginez il lui arrive toutes les mésaventures elle perd sa maman d'abord puis son papa et donc après 250 pages c'est elle qui est engagée pour l'éducation l'enseignement de ses frères et soeurs donc ce sont des valeurs très fortes parce que quand vous avez 10-12 ans et que vous ne lisez que des choses comme ça il y a une espèce de modèle qui se construit et vous avez également des connaissances encyclopédiques dans les livres en particulier d'Auguste Amol et vous avez une page que vous ne pouvez pas lire qui sont qui présente la classification et la typologie des poussières toutes les poussières distinguées et qui permettent d'avoir une pensée raisonnée sur le ménage alors dans l'enseignement je l'ai dit c'est une approche inductive très pratique en vue de la propagation de l'esprit ménager et là ce sont des photographies des cartes postales d'établissements scolaires où les enfants apprennent cet enseignement alors je vais passer très vite sur la scolarisation la scolarisation qui se fait dans les écoles de la ville de Paris ou dans les écoles de la Seine avec une pédagogisation c'est-à-dire pour que ce soit scolarisé il ne faut pas que ce soit une éducation sentimentale et il faut que ce soit une émancipation par les sciences et c'est un enseignement pratique c'est dans un contexte et je rejoins un peu les questions qu'Antoine a posées hier matin mais dans un sens un peu différent c'est également très fortement soutenu par le milieu économique puisque le salon des appareils ménagers en 1923 qui est d'ailleurs organisé sous tutelle de l'instruction publique devient le salon des arts ménagers et il y a un encouragement à la consommation à l'utilisation d'un certain nombre de produits et la 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 promotrice de cet enseignement c'est Paulette Bernège que personne ne connaît même Wikipédia alors vous vous rendez compte donc c'est une personne vraiment ignorée qui veut installer le taylorisme chez soi et qui importe le modèle américain mais qui va s'épuiser à tenter de créer un institut supérieur permettant la libération et l'émancipation des femmes mais aussi de nouveaux métiers en particulier les métiers liés à la consommation en termes de vente en termes de maintenance et en termes de conception de produits elle revendique la pédagogie du geste juste et donc dans d'autres pays en Allemagne par exemple c'est quelque chose qui est mis en oeuvre elle travaille sur le chronométrage et dans des propositions pédagogiques en France il y a un exemple de chronométrage c'est le comment éplucher les petits pois c'est pas éplucher le bon terme écossais pardon écossais les petits pois et on demande aux élèves d'organiser leur plan de travail pour économiser leur temps donc en mettant le récipient qui va recueillir à un certain endroit les haricots les petits pois non écossais à un autre etc et les enfants se chronomètrent pour savoir quelle est la meilleure performance on peut douter de la pertinence de ces contenus bien évidemment mais ça fait partie des activités qui ont été enseignées en France en éducation manuelle et technique dans les années 1975 en particulier c'est soutenu par la politique éducative puisque le texte de 1938 signé Jean Zay préparation au métier de ménagère et celui de maman donc vous voyez quand même le rôle qui est assigné et sous Pétain les futurs devoirs de ménagère et de mère de famille qui rend obligatoire l'enseignement obligatoire de 14 à 17 ans et il y a la création en 1942 du CAP arménager que les jeunes filles passent et qui est le seul CAP qu'on peut passer en complément d'un autre et dans les archives que j'ai pu dépouiller il y a une foultitude de candidates et 7 examens qui légitiment l'existence même de cet enseignement ménager vous voyez implique qu'il y ait des corps d'inspection qu'il y ait des professeurs des corps d'inspection une inspection générale pour que ça fonctionne d'une façon très hiérarchique et comme une discipline c'est pour ça que l'enseignement ménager est une discipline scolaire au sens institutionnel du terme on reconnaît en 1952 au plan international la France est la meilleure placée parce que c'est un mouvement international il y a des congrès aux Etats-Unis dans tous les pays d'une façon très régulière on a oublié et ça fait souvent sourire cet enseignement ménager ça a été une modalité extraordinaire pour permettre aux femmes d'avoir des emplois à un certain moment et je vous expliquerai la suite tout à l'heure donc cette méthode française elle est à son apogée parce que elle est contre la formation de ménager en manœuvre elle vise une pédagogie familiale une pédagogie du détour et de remédiation une formation professionnelle pratique et une approche concrète avec des contenus scientifiques je vais passer sur cette vue parce que c'est ce qu'on appelle les leçons de choses expérimentales à propos des céréales où en fait on fait des exercices ou des activités de découverte à caractère expérimental et scientifique un peu du type de celle de détacher le sang détacher l'œuf ou bien laver une vaisselle salie par des substances vous imaginez bien et vous le savez bien que ça a été très sérieusement remis en cause en particulier au début de la modernité avec la prolongation de la scolarité obligatoire qui ne suggérait plus d'avoir une entrée dans la vie directe la loi de Bray qui isole un peu qui distingue l'enseignement agricole de l'enseignement non agricole l'ouverture du marché commun qui va modifier et qui va introduire surtout la productivité agricole et puis évidemment c'est cette culture externe et Dieu créa la femme qui transforme qui signale une mutation profonde avec dans le journal d'éducation nationale des petits croquis humoristiques comme celui qui est au milieu de l'image où c'est la femme qui dit à son homme tu as compris les explications tu ne me diras pas trop tu ne me diras pas que c'est trop compliqué pour toi donc vous voyez on bouscule les stéréotypes une mutation culturelle très forte c'est la modernité au même titre que la culture de l'information aujourd'hui qui fait partie des grandes traditions puisqu'en gros pour moi 1880 c'est le travail de l'énergie les années 60 ce sont des nouveaux rôles sociaux avec les centrales nucléaires des très grandes mutations les antibiotiques etc et puis l'époque l'époque contemporaine où nous avons l'information donc on pourrait dire matière énergie information comme trois grands moments particuliers alors cet enseignement va être réorienté puisqu'il va devenir hyper qualifié puisque l'enseignement ménager en fait est à l'origine de l'agrégation de physiologie biochimie puisque l'alimentation va devenir en fait de la physiologie et il va être développé dans la voie technologique et la voie professionnelle avec des qualifications employés de collectivité BTS conseillère ménagère BTS ESF et dédié également aux enseignements d'urgence c'est à dire que c'est quelque chose qui va être enseigné dans les classes de transition dans les CPPN pour les enfants qui ont une entrée dans la vie rapide à titre d'information je vous rappelle je vous rappelle qu'il y avait une section à l'ENS de Cachan à l'école normale supérieure de Cachan qui formait les professeurs d'enseignement ménager dans une section sciences appliquées et arts ménagers qui va se progressivement se détourner pour devenir la biochimie ce sont en fait ces sciences et techniques au féminin elles sont ce sont les sciences de la vie heureuse alors je pense qu'ici vous en êtes habibés parce que la vie semble toujours heureuse ici alors je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'un enseignement ménager pour parvenir à ce climat et l'idée forte qui apparaît c'est qu'il y a en fait une dichotomie ou une opposition entre la définition de cet enseignement en tant qu'intelligence de l'administration domestique intelligence de l'administration domestique qui serait située dans le plan de Ross qui est compétence expérience et l'intelligence des choses ménagères où on est sur une rationalité uniquement des savoirs en texte et c'est sans doute ce qui distingue l'éducation ménagère de l'enseignement ménager ce qui me permet de rattraper le point qui me paraît le plus important sur un curriculum centré sur les compétences ou centré sur les savoirs où on va avoir ce que j'essaie de montrer sur cette vue c'est que en axe vertical vous avez des pratiques l'alimentation le repassage le détachage sur le schéma de gauche et les sciences sont au service de ces pratiques alors que dans le curriculum centré sur les savoirs les enseignements sont les visées et pour leur donner du sens on prend des illustrations à l'extérieur dans un contexte donc il y a une opposition fondamentale dans la conception dans la conception et c'est cette opposition qui est représentée ici enfin qui est qui est la même entre les pratiques constitutives et les savoirs contributifs et avec des disciplines constitutives notamment physiques mathématiques et on va trouver des thèmes ou des objets qui expliquent tel ou tel phénomène c'est à dire qu'on n'enseigne plus chevalard prend un exemple très pertinent sur l'arpentage l'arpentage qui est à l'origine d'un certain nombre de contenus scolaires et qui progressivement le motif même de l'enseignement de l'arpentage disparaît puisqu'on n'a plus besoin mais on va conserver les notions ou le savoir mathématique lié au enfin Antoine tu connais mieux ces notions là les aspects les aspects enfin les notions mathématiques qui sont associées à l'arpentage vous voyez il y a une scolarisation mais du coup une désocialisation dernier point si j'ai encore une minute sur les orientations et les discussions donc vous avez compris que l'opposition que je fais ce sont les pratiques constitutives et les savoirs contributifs avec en horizon la distinction entre les fins et les moyens d'une façon très forte alors je reprends l'enseignement ménager ici où je ne vais pas le détailler où on a des pratiques domestiques constitutives le détachage la coupe la coupe couture l'alimentation et par conséquent pour atteindre ces buts on va enseigner de la physique des sciences naturelles de géométrie du dessin vous vous êtes sans doute intéressé au CAP coiffure parce que bon j'ai pris cet exemple parce que je ne comprenais pas l'enseignement de chimie qui était là dedans et en fait ce CAP coiffure il est déterminé par des pratiques constitutives qui sont dans le référentiel de trois ordres l'exécution de la coiffure la fonction conseil et la fonction vente et en même temps l'organisation et la gestion du petit magasin et par conséquent on a des sciences appliquées des sciences appliquées qui sont extrêmement précises qui relèvent de la physique sur les techniques et les conditions de coloration des cheveux ou de décoloration des cheveux ou la frisure ou la non frisure alors il y a des contenus qui sont enseignés qui permettent de comprendre que si on rajoute une substance en grande quantité on risque d'avoir un client relativement chauve assez vite donc il y a quand même quelques enjeux et nous faisons tous confiance à nos coiffeurs qui ont que l'on regarde parfois très modestement en considérant uniquement leurs gestes sans avoir à l'esprit qu'il y a des connaissances fortes qui fondent leurs pratiques donc les contenus c'est de la biologie appliquée de la technologie alors bien évidemment on leur explique comment fonctionne un sèche-cheveux et que si on le rapproche trop ça peut avoir des implications de la communication dans la relation client le droit et la législation du travail bien évidemment et des arts appliqués parce que il y a du beau je disputais très récemment avec des étudiantes de odontologie et je leur demande pourquoi vous avez choisi odontologie elle me dit c'est parce que je veux redonner le sourire aux gens donc vous voyez un peu le CAP coiffure ça a cette fonction d'embellir et de donner un genre alors c'est typiquement cette opposition pratique constitutive et savoir contributif c'est typiquement dans les référentiels professionnels puisqu'ils sont construits comme ça mais ça n'est pas que là si on regarde les programmes de l'école maternelle les plus récents vous avez 5 domaines il y a 5 domaines qui définissent très précisément le profil de sortie des enfants et vous avez des activités contributives qui sont des graphismes des jeux des puzzles mais ce ne sont jamais ces moyens ces activités sont au service des fins on se rend compte également quand on regarde le programme de l'école maternelle que tous les programmes de l'école primaire et du collège ne sont pas construits de la même façon puisqu'il va y avoir une perspective de disciplinarisation et de maintien des disciplines et ce qui est dit à propos de la maternelle c'est que très précisément la progressivité doit être déterminée au niveau des équipes pédagogiques de l'école maternelle c'est à dire de définir les articulations logiques entre les puzzles de la petite section les jeux d'eau de la grande section pour construire la notion de quantité par exemple vous avez compris j'espère que ce qui m'intéresse c'est l'étude morphologique des curriculums qui complète en fait les études philosophiques et épistémologiques et pour moi les implications sont pour la construction des enseignements pour l'investigation des curriculums et pour la formation des acteurs alors à ce sujet ce sera presque la fin je vous invite je pense que vous l'avez étudié à examiner le curriculum de formation des personnels infirmiers alors le référentiel d'un prof aujourd'hui c'est deux pages du BO à peu près pour les personnels de l'IFSI donc ministère de la santé je veux dire c'est 250 pages avec annexe ou très précisément ce qui est défini ce sont les pratiques constitutives alors ils les appellent pas comme ça c'est moi qui ai reconstruit ils appellent ça des savoirs constitutifs mais ce sont des pratiques constitutives et il y en a toute une liste avec le raisonnement et la démarche clinique le rôle infirmier les soins etc et c'est ces perspectives là qui justifient les enseignements de psychologie de législation donc de sciences humaines et sociales mais également les enseignements plus scientifiques de biologie de pharmacologie et je serais tenté de dire que sur ce schéma on voit très bien les relations horizontales entre les contenus et également les relations verticales qui sont définies et dans une certaine mesure je crois que ça permet d'interroger la morphologie du curriculum de formation des professeurs que toutes les ESP sont mettent en oeuvre en effet ce qui caractérise les ESP c'est qu'il y a des spécialistes de différentes choses il y a des spécialistes universitaires d'un certain nombre de champs il y a des praticiens spécialistes de la mise en oeuvre il y a des administrateurs qui sont spécialistes de je dirais du contrôle de conformité du soutien de la mise en oeuvre infidé pour faire travailler ensemble des gens comme ça je crois qu'il est indispensable de déterminer quelles sont les pratiques constitutives et quels sont les savoirs contributifs c'est à dire à quoi sert un enseignement de psychologie par rapport aux performances ou aux compétences professionnelles qui sont en construction en même temps ça pose la question de quels sont les contenus de formation et en même temps quels formateurs et en même temps quelles articulations donc il faut bien laisser des questions pour que je puisse revenir un autre jour mais surtout en espérant avoir eu pouvoir dire qu'on a atteint cette petite île au bout du monde et peut-être pour le bonheur et le plaisir des enfants vous voyez que pour atteindre la perfection il faut quand même un long chemin je vous remercie merci merci pour cette très bonne conférence C'est vraiment un peu de temps pour l'échange avec l'envers. Je m'explique aux directions techniques que vous pouvez travailler dans deux micro à la fois. Il y a un micro d'appel et un micro d'application. Merci. Je ne voudrais pas être trop lourd parce qu'on vient d'assister à un exposé de la particulière artérielle. Et si je veux ne continuez pas, je pense qu'on trouve un certain nombre de questions dans un temps qui dépassait la durée des questions. Alors, rapidement, disons trois choses. À la fin, je fais une référence au référentiel des personnels infirmiers. Ça me paraît très important parce que, vis-à-vis des enseignants, la comparaison qu'on peut faire avec l'enseignement, depuis 2005, les enseignants se sont vus par la loi, c'était aussi un thème qui était développé avant, reconnus de la liberté pédagogique. Alors, certes, c'est la liberté pédagogique dans le respect des programmes, on parle encore de programmes, je ne parle pas de tout ça, dans le respect du projet d'éclat d'histoire, comme on le connaît, quand il existe, le règlement, et puis sous le contrôle des codes d'instruction. Mais, il y a d'autres professions qui sont libérales, il y a d'autres professions dont il y a une grande indépendance. Prenons, par exemple, le cas d'un chirurgien qui va en plus être professeur des universités personnelles hospitalières, donc il va jouir de la pure indépendance et d'en faire des personnes d'expression. Quand ce chirurgien se retrouve dans une relation, il est tenu, non seulement par des référentiels, mais par des protocoles qui sont très, très strictes et qui font que son métier y est très carré. Absolument, oui. C'est simplement pour rappeler que la liberté n'est pas l'anarchie, comme je viens de venir expliquer l'actuel ministre de l'éducation nationale. Autre petit point que j'aimerais poser, beaucoup de l'enseignement ménager ou de l'enseignement anti-alcoolique. On pourrait aujourd'hui, par exemple, parler aussi de l'enseignement ou du moins des dispositifs qui sont mis en place en matière de sexualité, en matière de genre. Moi, j'aurais aimé savoir, je pense que les références que tu nous as présentées sont issues de l'enseignement laïque, de l'enseignement républicain. Est-ce que l'on constate une différence importante d'approche sur ces questions qui sont très idéologiques, très, très, très morales, entre l'enseignement des écoles de la République et l'enseignement des écoles qui sont rattachées à un certain nombre de religions. Et puis, enfin, je vais m'arrêter là. au départ, il nous a présenté un certain nombre de concepts qui sont issues d'études, disons, venant des pays qui étaient pays endosaxons. Alors, moi, je fais la comparaison parce que, en tant que fonction d'administrateur, et aussi, d'ailleurs, en tant que universitaire, parce que c'est un peu la face de pied, je me suis beaucoup intéressé à la mise en place des nouvelles techniques budgétaires, enfin, de la LOL, des nouvelles techniques de gestion publique dans l'administration de l'éducation. et on constate que ces questions qui sont fortement inspirées des techniques américaines passent assez bien au niveau supérieur de la hiérarchie, un peu moins bien quand on descend, par exemple, à celui des chefs d'établissement ou des inspecteurs et ne passent pas du tout chez les professeurs qui n'ont qu'une expression pour rejeter toutes ces démarches, c'est la logique comptable. Et en fait, ils n'ont pas non plus tout à l'éteur. Je me demandais justement si quand on reprend l'approche systémique, quand on parle, si, disons, au niveau culturel, il n'y a pas un petit phénomène de rejet de la part des enseignants et notamment des faits qui sont en formation. Alors, non seulement parce qu'ils sont attachés à une vue purement disciplinaire de leur mission, c'est vrai que la formation peut contribuer à leur permettre de la dépasser, mais si ce n'est pas plus fort, si ce n'est pas une question de civilisation, alors c'est vrai que le point qui va récemment être élu peut-être plus connu américain, est-ce qu'il n'y a pas d'accord ? Merci de ces questions, je vais répondre rapidement sur la première, donc liberté pédagogique, je suis contre cette désignation parce que je pense qu'il s'agit d'une responsabilité pédagogique et qu'il faudrait uniquement utiliser l'expression responsabilité pédagogique parce que liberté pédagogique, c'est très bien, mais dans, si on veut, la responsabilité, c'est celle des médecins et du chirurgien, c'est-à-dire qu'à la fin, il faut que le patient sorte vivant, c'est un peu le... Non, mais... Il y a... Non, mais c'est l'exigence, c'est pour ça qu'il y a énormément de procédures, puisque le travail des infirmières est essentiellement procédural pour d'autres raisons également. Donc je pense qu'il faudrait valoriser plutôt la responsabilité pédagogique, c'est-à-dire la responsabilité de résultat plus que la liberté pédagogique qui est au niveau de la conception. Sur la question des éducations et des aspects religieux, il est évident que c'est... Alors selon les thématiques, sur la sécurité routière, ça n'a pas tellement d'influence, mais par contre sur le darwinisme, sur l'évolution, enfin les problèmes que l'on peut avoir en... plutôt en SVT, très récemment je lisais un article sur les profs et la souffrance des animaux. Vous savez, dans les abattoirs. Et c'était des interviews avec des enseignants dans l'enseignement agricole parce que c'est un enseignement obligatoire, enfin c'est un contenu enseigné dans l'enseignement agricole. Et tout l'embarras des enseignants à aller sur un terrain qui scientifiquement est incertain, on ne sait pas quel est le degré de souffrance et alors donc c'était dans les premiers politiquement difficiles et avec les élèves on ne sait pas ce que les parents pensent de ces contenus. Et donc c'était également vrai pour l'enseignement anti-alcoolique, c'est-à-dire que les résistances ou la contestation des enseignants c'est que ça ne relève pas de nous. C'est du domaine privé et donc pas du domaine public. Alors sur l'enseignement ménager, il n'y a pas eu de grande différence sur les contenus entre laïcs et privés pour la... Je pense, en tout cas c'est une hypothèse que je formule, il faudrait vraiment la travailler. L'ambition des femmes du privé ou du laïc, c'était leur émancipation. C'était... Parce qu'elles ont mené un combat extrêmement difficile puisque par exemple l'abbé, l'abbé, il va y avoir confusion, c'est le ministre de l'enseignement technique, mais il n'est pas prêtre, c'est le renseignement Edmond Labbé, disait très précisément qu'il fallait de l'enseignement ménager pour que les ouvriers soient en bonne santé et donc productifs. Donc il y avait cette assignation et cette opposition. Je pense que l'opposition homme à l'éducation des femmes était plus grande puisque vous savez que ça s'inscrivait dans toute la tradition qu'on Pérez le mentionne notamment dans ses ouvrages. On considère, on considérait que l'intelligence était molle chez les femmes et dure chez les hommes. avec toute la symbolique que l'on peut avoir. D'où l'affectation des travaux, des matériaux mous, tissus, aliments, etc. aux femmes et le bois et le métal aux plus costauds. Donc il y a quand même des siècles, il y a le poids de siècles de positionnement qui sont extraordinaires et culturels. Mais sur le laïc et le privé, dans quelques manuels, il y en a un, on renforce, on tend à renforcer le rôle de la femme comme éducatrice des enfants et gardienne de la santé. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à confiner un petit peu les femmes dans leurs tâches traditionnelles, mais c'est d'une façon relativement marquée. il est vrai que les jeunes agriculteurs, la JPA, l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs revendiquent, eux, non plus la femme paysanne, mais la collaboratrice. Ils la désignent comme collaboratrice, c'est-à-dire, c'est plus la fermière qui est chargée uniquement de la basse-cour, parce qu'ils ont des tâches, la basse-cour, le lait, donc la traite des vaches, et puis le jardin potager. Et les fleurs, pourquoi les fleurs ? Pour que le décor de la maison soit agréable et que le mari reste. Mais, non, mais, vous voyez que je suis amené à faire des anachronismes, parce que je prends un ton du XXIe siècle pour évoquer une culture du passé, et donc, je ne voudrais pas me trahir. J'ai une question sur l'école des colonies, notamment, et sur le curriculum de l'école des colonies, et en particulier, donc, le curriculum de l'enseignement sociotechnique. J'ai assisté, il y a quelques années, à une présentation d'un collègue historien, anthropologue, sur la formation des jeunes filles au Congo belge, avant l'indépendance, et je me demandais si vous avez eu l'occasion de travailler sur, justement, ces curriculums qui, on suppose, n'étaient pas tout à fait identiques à ceux qu'on poursuivait en métropole, et je pense notamment à la question de savoir si, eh bien, on donnait autant d'importance au savoir par rapport aux compétences, c'est-à-dire que c'était surtout des compétences qu'on enseignait plus que des savoirs. Et des valeurs. Et des valeurs. Et les savoirs étaient en quelque sorte passés aux oubliettes parce qu'on estimait que, voilà, c'était pas la peine d'enseigner la chimie de l'amidon, par exemple, à ces jeunes filles, enfin, voilà, ce genre de questions. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de travailler là-dessus. Alors, non, pour deux raisons. Un, c'est que je ne suis pas suffisamment compétent et j'aurai besoin éventuellement de travaux en collaboration. et la deuxième raison, c'est que je travaille sur des, vous avez remarqué, sur des enseignements qui n'ont pas un grand prestige. Et donc, les sources sont extrêmement difficiles à trouver. Par exemple, les manuels scolaires d'enseignement ménager, je me suis constitué la collection en une quinzaine d'années en les achetant sur eBay, dans les marchés aux puces, etc. dans la mesure où, par exemple, à la bibliothèque d'Hydro de Lyon, ex-INRP, il n'y a pas une collection entière. Et alors, j'ai quelques ouvrages qui évoquent l'enseignement ménager ou quelques photos des cartes postales, par exemple, dans des, enfin, hors métropole, mais mon corpus est insuffisamment constitué. Mais par contre, si vous avez des sources à m'offrir, je crois que j'ai un peu de place dans ma valise encore. Merci à vous d'abord. Merci encore. Merci. 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 Merci.